Ce n'est pas du tout équilibré. On va dire qu'il y a un bon avantage pour Chad. Mais bon, Kiv l'a déjà battu par le passé et connaît bien le match-up. Et il est très fort, c'est le meilleur joueur français clairement. Et on est parti pour le premier match. Avec Chad et son Alpha Patrocos tout rose, qui peut représenter la ville rose de Toulouse. Et Kiv en Nightmare, Nightmare noir. En mode noir en colère. Allez c'est parti, avec Chad qui a pris un bon avantage là. La shop basket est choppée, la shop là qui est déchoppée encore. Ouh, bien joué la punition de la shop là. Et Chad il est chaud. Ça promet. Bon sort pour Kessona. Voilà, ça c'est bien joué là. On l'empêche de sauter. La shop, bien joué là. De Kiv, il va avoir le mangame à relever. Oh, pourquoi il a fait ça ? Oh, dommage, il a fait un mauvais wall là, Chad. Voilà, bien joué le 3-3-B. Et le 2-kick, premier round pour Kiv. Voilà, un partout. Bien joué le 9-kick, le 2-kick derrière. Voilà, pour l'instant ça tape dans la garde. La shop qui est déchoppée. 3-3-B. Hop, bien joué le 2-sguard. Oh, le charge de la 2-côté, bien joué ça. Hop, le gros combo derrière, ça va pas sortir. Allez, qu'est-ce qu'il va faire pour la relever ? Il lui met encore un coup dans la garde. À mon avis, il va jouer la barre de garde. Ah, ça esquive le 3-3-B, mais il a dû lui mettre une shop, c'est pas passé. La bonne position derrière, le 2-kick là. Oh, bien. La shop est passée. Boum, voilà, ça fait mal ça. Le GDI qui est pas passé. C'est pas le pudi. La shop, attention là, plus qu'un dernier mindgame. Et il y a le 1-AA pour terminer. Deuxième round pour Chad. Elle est bien remontée, Chad, dans le match là. Allez, on est reparti. Ah, ça tape dans la garde pour l'instant. Bien joué là, le 6-0-couteur. Oh, bien joué le Jossard Tech Trap avec le combo qui va derrière. Très très bien, il est bien chaud la Chad. On a bien joué là, j'ai encore. Ça tape dans la garde. Bien joué là, la shop qui est passée de côté. Encore la shop, là, il y a un jettage à qui il est bien. Il s'est bien baissé, il a puni au 2-kick. Je ne sais pas s'il aura pu faire mieux. 3-3-B, ça touche counter. Et le gros combo qui va arriver derrière. Boum, paf ! Voilà, allez, le mangame a relevé maintenant. Ah, dommage, il l'a foiré. La shop qui est déchopée. 6-6-A. Le 9-kick. 6-6-B, ça passe dans la garde. 3-3-B, ça passe dans la garde aussi. La shop derrière et Kif qui passe son deuxième round. Alors là, on est très bien parti dans ce match. Là, les deux joueurs, ils sont chauds. La shop, c'est déchopée. Le coup dans les côtes avec le lot derrière. Le kick. 6-6-A. La shop, c'est déchopée. Encore un coup dans les côtes. Le 3-B derrière. La shop basse qui n'est pas passée. Le 3-3-B. Boum, voilà, bien joué le combo. Encore le 3-3-B qui touche counter. Et là, ça va sortir là. Ah non, même pas. Il a préféré faire un gros combo. Je pense qu'il aurait pu le sortir. Bien joué. Ah non, la position de la shop basse qui n'est pas punie. Le AGA. Et hop, voilà, l'arnaque derrière. AGA. 2-3-6-kick. A mon avis, je ne pense pas que c'est garanti. Là, c'est bien joué de la part de Kiv parce qu'il ne s'est pas relevé. Et le ring out, très très bien joué de la part de Kiv. qui prend le premier match. Et bien, on est parti sur les chapeaux de roue. Les deux joueurs qui nous donnent tout ce qu'ils ont dès le début. Pour notre plus grand plaisir. Ah oui, en effet, la shop basse, là, elle aurait dû être punie. Malheureusement, en plus, il y a la position qu'il faut. Un bon twister dans la gueule. Et puis, c'était bon. Deuxième match. 1-0 pour Kiv. 3-3-B dans la garde. Oh là là, encore un GA qui est bien parti. 3-3-B, ça ne touche pas à coulteur. Ouh, bien joué ça. Tac, est-ce que le boss ça va prendre, non ? 1-B-B, AGA, le 4-kick, 3-2-kick derrière, la shop basse est déchoppée. 2-A. Là, GA, ça passe dans la garde. Tout passe dans la garde pour l'instant. La shop, là, oui, il fait, c'est pas puni. 3-3-B, bien joué. Avec le BTB derrière. La shop. Allez, un dernier mindgame pour gagner. Non, c'est pas passé. Ouh là, attention. Oh, la shop qui a oui fait, c'est pas puni. Et bien joué, le just-guard encore de TechTrap sur le 1-A. Après le 6K chargé. Bien, bien. Alors là, il est vraiment chaud, Chad, là, sur ces just-guard. C'est très, très bien. Ça fait le deuxième just-guard de TechTrap, à mon avis. Je crois qu'il va devoir trouver autre chose. Oh, la shoppoura qui est passée. Voilà, c'est lui. Ah, dommage le Twister, par contre, qui s'est foiré. C'est très rare qu'il se rate sur ses combos, Chad. Il est vraiment reconnu pour réussir tous ses combos. Très, très bon skill. Le 3-3-B qui touche Counter avec le Twister derrière. Encore un Twister. Et il ne reste plus quasiment grand-chose. Le AGA qui est passé. À mon avis, Kiv, il va essayer de jouer sur la barre de garde. Mais là, il est quand même mal parti. Chad qui mène par 2-A0. Avec la barre de Chad qui commence un peu à clignoter. Mais bon, ça ne va pas trop lui faire peur, ça. La shopp, c'est wiffé. Dommage. C'est mal puni. Bien joué, par contre, le GSAD qui est passé Counter. Ouh là, le 2-B, ça fait mal. Ah, dommage, ça n'a pas pris en neutral. Donc, il n'y a pas de combo derrière. Bien joué le step, là, avec le 3-B derrière. Et le 4-Kick pour Termidé. Bien joué de la barre de Kiv qui remonte à 2-1. Encore wiffé, c'est mal puni. Ça gratte au sol. 6-6-B se passait dans la garde. Il ne s'est pas baissé sur le deuxième, dommage. 6-6-B, c'est parti. Ah, ça va faire mal. Hop. Boum. Voilà, ça fait mal, ça. Ah, dommage, le A-A qui a wiffé. Il l'a fait trop tôt. C'est bien puni de la barre de Kiv, là. Et là, Kiv, il va jouer sur la barre de garde. Et le 6-6-B qui est encore passé. Ah, dommage, il a foiré son combo encore. Ouh. Alors là, ça, c'est très bien. Kiv qui a fait le 3-3-A. Il a just guard le premier, puis il a balancé direct le Twister derrière. Très, très bien joué de la part de Chad. Et Kiben maintenant, qui revient à la marque un partout. Et bien, match très serré. C'est bien, ça. Ouh là, attention. Troisième match. Alors, ça a bien joué le coup dans les côtes, là. Ça tape dans la garde. Bien joué, ça tape encore dans les côtes. Un bon avantage pour Kiv, là. Qui n'a mis plus de bibar. 9 kicks. 9 kicks de chaque côté. Bien joué le 3-3-B qui touche neutral avec le Twister derrière. La choppe, c'est déchoppé. Attention, 3-3-B, cette fois-ci, ça touche counter. Oh, dommage, il a raté son combo. 1-A-A. Là, il y a un très bon avantage. Il ne reste plus qu'un dernier mindgame. Et le rôle VB pour terminer. Premier round pour Chad. Oh, bien joué encore le Just Guard, dommage, il n'a pas mis de bonne punition. Enfin, c'était bien tenté quand même, mais il a raté son Just Frame. La choppe, ça passe pas à AGA. Oh, dommage, il a Just Guard le premier, mais pas le reste. Il n'a rien fait sur le reste. Il s'est pris le reste. Malheureusement, il n'a pas pu confirmer le bon combo, Chad. Et là, Kiv qui remet la pression. Mais là, c'est pris le 4-Kick counter. Bien joué, par contre, le Just Guard de Tectrape, là. Ah, les joueurs, ils sont chauds. Bien joué, là. Le 3-B qui a touché Counter avec le combo qui va derrière. Et Kiv qui prend son round. 3-B avec le glissé. Oh là là, le Just Guard derrière. Oh, bien joué, là. Il a fait la choppe dans l'ACE. Ouh, là 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 là. Le GI avec le Twister derrière. La choppe de côté qui est passée. Le GSB. Et la choppe de côté. Boum ! Voilà. Kiv qui prend son... Bah, dis donc. Ça, il va très très fort. Boum. Oh là 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 là, le Just Guard qui est passé. Oh, le perfect. Et bah. Alors là, c'est super violent. Boum. Voilà, ça tape dans la garde. Il n'a pas fait le Just Guard. 3-B. 3-B. Oh là là. Il a mal puni le 3-B, là. La choppe de côté qui est passée. La choppe de côté. Boum. Oh, il a voulu tenter un deuxième Twister. C'est pas passé. Allez, comment ça va se terminer tout ça ? Le 3-3-B qu'a... Qu'aoui fait. Et... Je crois que du coup, c'est le 6-6-B qui l'a mis. Et Kiv qui prend le deuxième match. Alors là, on a de tout dans ce match. Il y a des Just Guard. Il y a des GI. Ça... Ça fait... Ça fait de la lumière. Très très bon défi pour l'instant. Et Kiv qui mène par 2-1-1. Ah, si ça sert à rien. Bah, bon, c'est... On sait jamais. Il veut... Il veut envie de faire le spectacle, Raziel. Laisse-le faire. Allez, on est reparti dans ce match. La choppe qui est wiffée. C'est mal puni. Kick. Le 6-1 derrière. 3-3-B. Avec le Twister derrière. AGA. De kick. Le 3-B. Ouf. Le 3-B qui a... Le 3-B qui a touché Hunter. Le combo qui n'est pas derrière. Ah, c'est bizarre quand même. Il rate un peu ses combos. La chatte, d'habitude, c'est pas son habitude. Il a d'habitude de... Toujours réussir. La choppe qui a déchopée. La choppe qui a encore wiffée. C'est pas puni. Ouf. Bien joué. Le GI là. Avec le... Le GI Twister. Alors là, franchement. Très très fort. Avec le 2-Kick D1 pour terminer. Il prend son round. Allez, ça se faut garder de côté. Le AGA. Ça touche. De 2-B. La glissade. C'est bien puni, ça. Voilà. Oh, bien joué avec le... 8-B plus K. Ouh là là. Oh là là. Ça balance là. Alors là, comme eux, il s'est pris le 1-A plus B. Et Kif qui prend son premier round de lui aussi. Pour 3-B, ça passe dans la garde. C'est 2-2. C'est 6-B. Ça wiffée. Là, je joue le counter. Le AA, bien. Ça, ça fait mal par contre. Le relevé B avec le glissé BA derrière. 2-Kick. Ça, pour l'instant, ça poke. Donc, oh là là, bien joué le 3-B counter qui touche. Là, boum. Et on termine avec un petit 2-Kick. On ne fait pas de twister pour éviter de rater. Et Chad qui prend son deuxième round. Ça poke. 6-6-B. La punition là avec le twister. Oh, le 3-3-B, c'est bien évité. Là, de la part de Kif avec le 2-2-B. Là, chopant A qui est passé. Voilà, c'est lui. Hop, voilà. Ça fait mal aussi de ce côté. Bien joué le 2-A. Oh, le 6-6-B qui a fait wiffé. Et bien puni au 3-B de la part de Kif. Là, il a bien esquivé le 6-6-B de la patroclousse. Et il revient à 2-2. 6-6-Counter A. Et bien voilà. Il ne fait plus maintenant le 1-A en tech trap. Il y a double touche. Attention, Alpha-Potroclousse qui est mal parti là. Le H&A. Oh, bien joué le... Bien joué la chop là. L'avantage pour Kif là. Le 2-Kick. Et bien joué le 9-Kick derrière. Il semblerait que vous avez des problèmes d'image. Je vais essayer de régler ça. Bien joué le 9-Kick. Bien joué le 8-Kick. Bien joué. Voilà, ça a l'air d'être réglé. Allez, on est reparti dans le match. Et le 2K, là, Keef qui prend son premier round, qui prend le premier round. 3-3-B, bien joué, le 3-3-B qui passe encore dans la garde. Ouh, je l'écoute, attention, dommage, il n'a rien pour le faire sortir. La chope, c'est bien esquivé par le 9K, et le 3-B derrière. Deux rounds à zéro pour Keef. Oh là là, le 3-3-B qui a bien été encore fait, oui, fait par Keef. 3-3-B encore, il se tape du mauvais côté, à mon avis, Chad, là. Alors là, il se prend des 3-3 balles infinies. Ouf, le dommage, ça n'a pas touché Counter, le GSA, il aurait pu le sortir sûrement. Le 9K, le 3-3-B derrière, dans les côtes, ça fait mal. Et Keef qui mène maintenant par 4-1-1. Alors on était parti sur les chapeaux de roue, mais là, Keef qui commence déjà à prendre son aise, là, son avantage. Ça n'était pas comme ça la dernière fois, je vous rappelle quand même que les deux joueurs sont déjà rencontrés une dernière fois. Et c'était Chad, justement, qui avait pris un gros avantage au début, je crois qu'il venait par 7-3. Et après, Keef qui va tout remonter. Et donc là, Keef là, qui baine déjà par 4-1. Le mindgame du brique de lait. Bon, allez. 6-6-B, voilà, ça a touché, hop, le combo qui va derrière, là. Allez, il faut lui remettre la pression, voilà, c'est bien joué. Oh, bien joué, là, la punition du whiff au 6-6-B. Et on termine, premier round pour Chad. Allez, Chad, il faut revenir. Ta perso plus fort, quand même. 3-3-B, le... Oh là là, avec le twister derrière, ah, la glissade, c'est puni. 3-3-B, encore, oh là 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 là, il faut qu'il step de l'autre côté. Parce qu'en effet, Keef le sait que le 3-3-B de Knight, il couvre son mauvais côté. Et donc, il faut prendre le risque de step de l'autre côté de Knight Mère. Et éviter de se prendre le 3-3-B, parce que ça fait très très mal ce coup. 3-3-B, le twister derrière, 3-3-B qui touche counter encore, là. Il fait les combos simples, il ne se casse pas la tête, il va au dégât direct. 3-3-B, ça touche encore counter, voilà, bien joué avec le guard break. Bah, excusez-moi, le BE. Et le 6-6-B qui touche. Et, Chad qui mène. Le 6-B counter, et bah voilà. Il n'a plus envie de se prendre le just-guard de Tech Trap. Bien joué la chop. Oh là là, là, il a encore bourré là-dedans, là. Il se prend une chop basse, encore une chop basse. Bien joué, là, la chop haute, là, c'est déchopé. Il faut qu'il sort de là, le HGA, c'est déchopé cette fois-ci. Le 3-3-B qui encore, où il fait. Et le 1-kick pour terminer. Kif qui revient à deux partout. 3-3-B, c'est encore où il fait, ça. 3-B, oh là là, il a lancé un GI dans le vide, ça n'a pas été puni par Kif. La chop en A. Voilà, c'est déchopé. Ah, dommage, ça rate encore le combo à la fin. 3-3-B, voilà, c'est déchopé. Hop, voilà, avec le twister derrière. La chop basse qui se le prend. Oh là là, par contre, il se prend un 4-kick derrière. Et ça fait mal, ça, par contre, le truc 1-A a chargé au sol. Ouf, bien joué, là. Le 2-A, c'est derrière, et c'est terminé. Ah oui, il n'y a pas à hésiter. Quand vous prenez la set, pas trop clos, alors que vous êtes dans le jaune, vous êtes morts, c'est la sentence. Et Chad qui revient à 4-2. Voilà, il ne se laisse pas faire le Chad, c'est bien. Désolé de ceux qui sont déçus de ne pas avoir de séance de sport avant mes matchs. Allez, c'est parti. 4-kick. 4-kick encore. 3-3-B, ça passe encore. Il s'en prend énormément des 3-3-B. Il faut qu'il fasse quelque chose là-dessus. Ah, bien joué, la punition, là, du 1-A-A. Ouh là, le 3-3-B. Oh là là, il s'est foiré. Ça a balancé l'auto-GI dans le vide. Et Kiv qu'en profite pour prendre son premier round à base de petits pocs. 3-3-B. Ça, c'est bien joué, pour la rencontre. Ouh, voilà, encore le wall, là. 3-3-B, ça passe dans la garde. 2-A, 6-6-B. Bon, là, c'est en tout, pas dans la garde. Le 3-3-B, c'est bien puni, ça. Viens jouer le 6-6-B. Voilà, c'est lui. Tac. Oh, bien joué, le Just Guard de Tech Trap avec la chope derrière. La chope, c'est déchopé. Allez. Fait gaffe, attention, il faut faire attention. Ouf, je crois que là, Kiv a balancé le AGA. Et Kiv, maintenant, Kiv bête déjà par 2 round à 0. Bien joué, le 3-3-A counter. Le 3-3-B qui touche encore. Alors, il s'en prend trop des 3-3-B. Il faut qu'il fasse quelque chose là-dessus. Un kick, 4 kicks, voilà. On interrompt cette fois-ci le AGA à 4 kicks. Un kick. Et le 2-2-B, voilà. Ça se fait un round rapide, un match rapide. Et Kiv qui reprend l'avantage. Kiv bête maintenant par 5-2. 恩 la paresse... On interrompt cette fois-ci le monde bêche. Il faut que contre le emprunter de cette fois-ci. On interrompt cette fois-ci le parenthès. Ouh là, encore le 3-3-B qui est... Oui, encore un JustGuard de Tetrape, et bien dis donc, il n'y a que ça. En tout cas, Keefe qui fait très bien wiffer les 3-3-B de Shad, et là, pour contre, il ne l'a pas fait wiffer, il s'est pris neutral, et il s'est fait sortir par un Twister. Premier round pour Shad. Oh là là, il se prend le 3-3 à counter, AGA dans la gueule, 6-6-B, un kick, le 9-kick, bien joué la punition, hop, voilà, le 2-A, la chope, bam, voilà, c'est du, boum, voilà, cette fois-ci, il ne rate pas. Ouf, dommage, je pense qu'il aurait peut-être pu le sortir avec le 2-3-6, avec le GS-Kick Bravedge, et voilà, Shad qui prend son 2ème round, pour essayer de revenir à 5-3, 2-A, bien joué le counter là, par contre, il n'est pas passé le JustGuard de Tetrape, et il s'est pris le 1-A, et sorti là, il s'est pris encore le 3-3-A, il se prend trop de coups, il faut qu'il reste plus sans garde, qu'il bourre un peu moins, 6-6-B, la chope en a bien joué, tac, voilà, c'est du, et le twister derrière, bien, la chope, avec le main game derrière, un kick, la chope, parce qu'il est déchoppé, il a raté l'AGA sûrement là, oh, il a encore J.I. dans le vide, oh là là, il a failli sortir, faire attention, oh là là, et voilà, il ne fait pas de JustGuard, et il se prend un AGA, dans la gueule, et ring out, et Kiff qui revient à drone partout, bien joué encore le 6-Kick chargé, counter pardon, oh là là, alors ça, c'est les trucs qu'il aime ça, un twister à la relever, dans la gueule, ça fait bien mal, et c'est très surprenant, voilà, 4-Kick, 2-A, 1-Kick, bien joué l'anti-step, 3-3, but ça touche au sol, la chope basse, la chope c'est biffé, c'est bien ça, allez, le 9-Kick, et qu'a touché counter, et Kiff là, qui s'envole, qui baine maintenant par 6-2, bien joué de la part de Kiff, c'est pas fait presser, ah, ce 9-Kick qui est vraiment chiant, hein, de Nightmare, c'est un très très bon, c'est un très très bon take jump, chat dans mode no brain, en effet, pas très concentré, il balance tout ce qu'il a, et il voit si Kiff meurt, alors ça marche des rounds, mais alors après, si Kiff est bien concentré, ça passe plus, on a des belles choses, mais bon, on a Kiff là, qui est complètement au-dessus de son adversaire, hein, 6-6-Kick avec la chope basse derrière, le 9-Kick ça touche et c'est pas sorti l'adversaire, bien joué la punition là, ça se regarde, 6-6-B, ça a été fait, oui, fait, bien joué la punition, oh là là, il a voulu tenter encore, le Jazz guard de Tech Trap qui s'est pas passé, bien joué le 3-3-B qui est passé en dessous, le 6-A, avec un dernier main game pour Kiff, et qui met un 4-Kick pour terminer, premier round pour Kiff, pour 3-B, pour une fois ça passe dans la garde, oh, bien joué par contre la punition du GSA, avec un joli combo derrière, voilà, bon avantage là pour chat dans ce round, AGA, bien joué l'interrupteur avec le 2-A, ouf, bien joué par contre la punition du high là, voilà, il faut rester au milieu du terrain, c'est pas de prendre de trucs à la con, il faut prendre un lot là, il faut faire attention quand même, attention, dommage la punition du toaster qui est pas très très bonne, bien joué la punition du high encore, c'était risqué, un round partout, si si ça, bien joué la punition du high, là ça va sortir, ça, non, dommage, bien joué la A, et ça, ça va sortir, bien joué de la part de Chad, qui mène maintenant par 2-1, round très rapide, allez, maintenant, Chad, il faut confirmer, 6-B, 6-A, voilà, oh, dommage la punition du GSA qui est pas bonne là, voilà, quand même un petit combo derrière, 4-Kick qui colle, et on reste au milieu du terrain pour pas de bête, on va éviter de se faire marquer, bien joué le counter, là, allez, là, il faut le sortir, boum, boum, voilà, et Chad qui revient à 6-3, allez, maintenant, ça a Chad de faire la remontée, là, il faut lui prendre plusieurs matchs, là, il a bien quand même géré le match, là, Chad sur ce coup, il a pas tout fait, n'importe quoi, il a bien géré, il a bien géré le terrain, et c'est lui qui a Billy Ring Out, c'est pas fait avoir, faut qu'il continue comme ça, et il aura une chance de revenir, la chope, allez, 6-6-B, 3-3-B, c'est bien joué, ça, il a bien fait, oui, fait, avec la punition 3-B, pour l'instant, ça est dans la garde, ça se regarde, 3-3-B, ça passe dans la garde, AGA aussi, 4-Kick, bien joué, le 6-6-B qui fait, oui, fait, bien puni, ça fait très mal, ça, allez, comment ça va se terminer, un dernier mindgame, au 1-Kick, on vise toujours les pieds à la fin, et pour le 1-B, 6-Kick, ça touche en neutral, le 2-A, la chope que déchoppée, 3-3-B, ça touche counter, hop, le combo derrière, boum, bam, dommage, ça sort pas, il est un peu trop loin, 1-Kick, 1-Kick, la chope de côté, ça va pas sortir, 1-Kick, la chope basse, ça passe, il chope encore, c'est déchoppé, 3-3-B, ça passe dans la garde, l'interruption 2-A, bien joué le 9-Kick, 6-6-B, oh, bien joué JustGarde, bien joué la CE, et le 2ème AGE, bien joué, bien joué le combo là, bien, la chope basse, c'est mal peigné, la chope basse, dommage, bon avantage pour Kiff dans ce match, il a bien esquivé le 2ème B, du 1-K-3-B, et encore le 9-Kick qui touche, et Kiff maintenant qui mène par 7-3-B. Ah non, on repart dans le même stage. Ouf, viens jouer le 3-3-B counter avec le avec le Twister derrière, ça poke. AGA, un kick encore, ça poke du côté de Kiff, ouf, bien joué encore le 6-6-B qui fait oui-fait, la chope basse, ouf, bien joué ça par contre, boum, ah, dommage, il a raté le Twister, 4-Kicks, la chope s'est échopée, allez un petit dernier petit mangame, oh, dommage, il se prend le 3-AA, counter, pour ton truc counter là, il faut qu'il soit beaucoup plus patient, Chad, sinon ça va se faire avoir bêtement encore comme ça, 3-3-B avec le Twister derrière, ça par contre c'est pas mal, vu qu'il ne veut plus faire le 1-AA, bien joué la pédition là par contre de la chope, boum, hop, hop, allez, boum, tac, boum, bam, boum, bam, ohlalala, très très joli combo de la part de Chad qui nous a fait le spectacle, ça fait très 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 mal, j'espère que ça n'a pas fait un coup au moral à Kiv là, 3-3-B, ça passe dans la garde, ouf, le 3-3-B qui passe, hop, BB, 9-Kicks, ohlala, vraiment très chiant ce coup là, 6-6-B, ça passe dans la garde, 1-Kick, 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 encore une fois, 1-T pour 2-A, 1-Kick, 9-Kick, ça c'est le jeu de Kiv, 1-Kick, 9-Kick, 1-Kick, 9-Kick, il peut vous tuer que comme, il peut vous tuer comme ça, le mec c'est vraiment un mangueb qui est très chiant, il sait très bien l'utiliser Kiv, faut savoir quoi faire derrière, 6-Kick, 6-Kick, la chope, c'est déchoppé, 3-3-B, bien joué, encore bien Wiffé, bien pli avec le ball derrière, 2-3-6-Kick, Bravedge, oh bien, je vais pas contre la position encore là derrière avec le twister, 2-A, ça passe dans la garde, 2-A, cette fois-ci, ça passe la chope, alors bien joué le just guard, dommage, il a pas mis de bonne position derrière, il a voulu choper, ça a été déchoppé, 3-3-B, ça passe dans la garde, 2-2-B, ça passe dans la garde aussi, bien puni avec le twister, et oh là là, encore un GI avec le twister, et il a mis deux dessousateurs derrière, et le 2-1-4-3-B pour punir la chope qui sort, 2 rounds partout, allez Chad, il faut confirmer, et après on décède de revenir rapidement, oh dommage, il a pas pu confirmer le deuxième coup, il aurait pu le sortir là, la chope ça a wiffé, oh là là, il se prend le 6-6-B en neutral là, la chope basse qui peut relever l'adversaire, le 6-Kick là, ah bien joué là, il acquiert un peu d'avantage, bien joué, boum, voilà, ça, ça fait très très mal, en plus il y a eu le, je crois qu'il y a eu le clean it, la chope basse est passée, boum, oh allez, un dernier main game, un dernier main game, et voilà, la chope qui a wiffé, il a mis 1-2-1-4-3-B pour punir, et Chad qui revient à 7-4. on est reparti, là Qualcomm une unité qui inclue, elle었arez le US-2-1 e. Donc faire chaleur, on est reparti, la chope basse qui est passée, qui passe, oh bien je vais la chope de côté là, le deux kick, la chope qui est passée, il aurait pu tenter la chope en B, ah des problèmes de connexion, et bon je pense qu'on va recommencer le match, voilà. On va recommencer le match, voilà. Grigone ça critique le PSN mais faut dire que quand même le défi que j'ai fait dans le ghetto il n'était pas super je me suis même pas mal ennuyé enfin bref revenons à ce match la shop qui est passé du côté de Chad bien joué la punition de la shop 3-3 B avec le BTB derrière un kick pour interromper le 9 B derrière et la shop pour terminer premier round pas qui veut mais c'est passé le 2 à 2 à bien le just guard mais il a à mon avis là il a il a cru que Chad ferait peut-être le Bravedge donc il n'a pas puni il a juste fait un step ohlala il a aucune honte Chad il balance 3 B dans la garde ensuite il met l'ombrel derrière ça n'a pas été très bien puni de la part de Keeve à mon avis un petit peu surpris et par contre le GSA ça passe en counter avec le 4 kick kick derrière et Keeve qui prend son deuxième round qui est bien parti pour gagner ce match là et reprendre l'avantage en menant par 8-4 à par contre bien joué le GI avec le beau combo derrière là bam voilà super ça fait plus de moitié de barre la shopper qui passe il n'y avait pas de bras ah dommage il a râle il s'est foiré 3-3 B ça tue counter le ohlala l'enfoiré 3-3 B qui passe counter ombrelle ombrelle vous dire quand vous prenez ça dans la gueule vous êtes bien dégoûté bien joué 3-3 B counter hop dommage il a patenté le deuxième le glissade oh bien joué la punition là il y avait le 3-3 B qui allait sortir 3-3 B ça passe dans la garde 9 kick attention bon davantage pour Keeve là va falloir un gros combo à Chad oh bien joué la punition de la shop là ouf le 9 kick encore et le 4 kick pour terminer qui a touché counter et Keeve qui augmente l'avantage il mène maintenant par 8-4 c'est quand même un bon défi mais on sent qu'il y a une une différence de niveau entre les deux joueurs un Keeve il est coupé de mots dessus de son adversaire j'ai remue il gère mieux ses matchs on est reparti le 9 kick encore il se le prend il se le prend énormément le 9 kick c'est un coup vraiment très chiant mais il faut qu'il trouve un truc là dessus bien joué la shop voilà le twister 3-3 B ça passe dans la garde la shop c'est déchoppé 3-3 B oh là là il se le prend trop le 3-3 B step de notre côté oh par contre ça oui de deux côtés là bien joué ça 4 kick oh bien joué là ça c'est un des trucs qu'avait dit Chad à propos d'AlphaPotoClose c'est que contre les joueurs qui sautent si le 4 kick passe et bah après on peut enchaîner avec le 2ABE derrière ah le whiff dommage qui n'a pas été qui n'a pas puni le 3-3 B encore il se prend encore le 3-3 B un kick le 2 kick ne passe pas 4 kick ah dommage le whiff là bien puni de la part de kiv avec le 3-3 B oh bien joué là par contre la pédition allez un gamin à relever 6-6 B et le 4 kick derrière à la ville a voulu balancer un 3-3 B le tout pour le tout un round partout 3-3 B oh voilà c'est 2 voilà dommage c'est ça il a raté le twister derrière 2A un kick ouf la punition par contre là elle est violente là 3B hop allez le mangame à relever oh là là ça sort pas la chope basse double touche ça tape au sol voilà AGA et en termino de kick un kick pardon et kiv là qui va peut-être mener par 9-4 bien joué la pédition oh dommage il a balancé le 2-A-B trop tôt ça va pas toucher oh dommage c'est l'appel le just-garde le just-rem pardon qui est pas passé derrière voilà pour l'instant ça poke bien il met la pression Chad ça se regarde oh là là il se prend encore le 3-3 B step de l'autre côté prend le risque de step et le de l'autre côté pour éviter le 3-3 B après punir oh là là superbe haut bien joué encore la punition du whiff là et hop on le sort avec le 2-A-4 kick et kiv maintenant qui est à un match de la victoire il mène par 9-4 à mon avis je pense que la revanche de Chad là c'est compromis alors après il aura peut-être il aura peut-être changé d'adversaire et prendre sa revanche sur Kusanagi parce qu'en effet je rappelle que Chad était un des rares à avoir fait deux défis lors de la précédente édition il avait perdu par deux fois une fois contre Kusanagi et l'autre fois contre Kiv il prend sa revanche contre Kiv et là c'est mal parti il pourra peut-être faire contre Kusanagi on sait jamais allez on est reparti le AGA par contre la punition de la shop c'est violent 6-6 B oh là là le 1-1 A qui n'est pas passé c'est bien puni de la part de Kiv avec le 3 B le 9 kick ça passe encore 3-3 B ça passe dans la garde oh là là ça fait bien ça fait bien whiffé dommage il n'a pas puni 4 kicks un kick derrière et le 4 kicks voilà pour terminer les pots qu'elle a Kiv c'est très très chiant on a extrêmement de mal à sortir de ce mindgame là le AGA qui passe la shop basse c'est bien puni par contre avec le twister la shop KW fait un kick 9 kicks encore c'est incroyable on a l'impression que Kiv il fait tous les bons choix sur ce mindgame là 4 kicks ça passe quasiment jamais en garde il sait quand il faut balancer le 9 kicks il sait quand il faut balancer le 4 kicks il sait quand il faut balancer le 1 kick et c'est infernal vous avez le cerveau complètement bouffé juste par 3 coups 3 coups qui font pas spécialement mal mais ils sont très 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 chiant j'ai l'impression qu'il gagne tous les mindgame là dessus c'est vraiment énervant bien joué le combo là par contre maintenant il est dos au mur là Chad il mène déjà par 2-0 ohlala par contre bien joué le just guard avec le twister derrière boum ah dommage il a raté le twister encore il aurait pu le faire sortir là par contre je pense que ça va être gagné allez un dernier team mindgame et la punition de la chope basse et Chad qui prend son premier round allez Chad tu peux toujours revenir t'as le perso pour avec ton perso ça peut aller très vite par contre la punition là de la chope qui est bien punie au AGA la chope basse avec le 2 kicks derrière 3-3 B 2 kicks oh dommage bien joué le 9 B qui est passé ohlala la chope là qui est passée sinon le twister c'est mystique ça il va falloir chercher l'arnaque là du côté de Chad la chope qui est pas passée le 6-3 B qui est pas dans la garde 9 kicks là oh bien joué boum oh superbe ça allez un bon combo pour revenir allez maintenant faut mettre la pression et le relevé kick de Keeve et c'est victoire de Keeve qui gagne par 10-4 ahlalala dommage Chad qui n'aura pas sa revanche et Keeve qui valide son billet pour le Deus Mentes je rappelle Keeve qui était tenant du titre de la précédente édition il avait gagné face à Skill contre Triote de Chad et voilà victoire de Keeve par 10-4 bravo à lui et donc il va retrouver et puis il va stresser pour être